Ma question concerne ce terrible, vous savez, cet horrible événement qui a eu lieu hier au Cachemire, où plus de 40 soldats ont été tués. Je ne sais pas quel est le psychisme de ces gens qui peuvent entrer dans une voiture avec 300 kilos de munitions et juste se faire exploser. Vous voyez, comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas encore atteint un degré de conscience humaine où toutes les frontières et limites peuvent simplement être abolies et où tous les êtres humains vivent en harmonie. Il n'y a pas de telle histoire d'amour en ce moment. C'est encore les identités nationales, les identités religieuses, divers autres types d'identités idéologiques nous opposent les uns aux autres. C'est aussi simple que ça. Mais pour ce qui est de la façon dont ça s'exprime sur le terrain, c'est extrêmement complexe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre juste comme ça. Donc, dans la fabrique d'une nation, dans la fabrique d'une nation, une chose importante est la souveraineté de la nation. Parce que la nation n'existe que du fait de ses frontières. Ce n'est peut-être pas une chose populaire à dire aux États-Unis en ce moment, mais pour appeler quelque chose une nation, la toute première chose, c'est une frontière géographique, n'est-ce pas ? Eh bien, les gens peuvent partir vers ci, vers ça, les gens peuvent changer de langue, les gens peuvent changer de religion, les gens peuvent changer de croyances et d'idéologies, mais c'est la géographie qui est la première dimension de la fabrique d'une nation. Donc, ce problème de souveraineté n'aurait pas dû traîner si longtemps après l'indépendance. C'est une grave erreur. Il aurait dû être réglé immédiatement. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas réglé pour... Je veux dire, je ne veux pas faire un post-mortem politique maintenant. Mais c'est une grave erreur de ne pas établir la souveraineté de la nation, de ne pas fixer les frontières et dire, c'est ça. C'est encore une ligne de contrôle. Ce ne sont pas les frontières nationales. C'est encore une ligne de contrôle qui est toujours hors de contrôle. Et il y a diverses choses, je ne veux pas faire un commentaire politique maintenant. Donc, vous posez une question sur l'état d'esprit. L'état d'esprit est le suivant. Cela a été exprimé de nombreuses façons. Ils se battent pour ce en quoi ils croient. Vous essayez de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Et ça ne va jamais s'arrêter, vous comprenez ? Soit vous devez changer votre système de croyance, soit eux doivent changer leur système de croyance. Et cela ne semble pas près d'arriver bientôt. D'accord ? Ça ne semble pas près d'arriver. Mais, soit vous devez avoir la sagesse de mettre fin à l'inimité, vous devez tuer l'inimité. Vous devez avoir cette sagesse. S'il n'y a pas de place pour cette sagesse, malheureusement, ça va naturellement se traduire par tuer l'ennemi. Ça va naturellement en arriver là. Que ça... Est-ce que j'incite à cela ? Non. Ça va naturellement en arriver là. Que ça vous plaise ou non. Donc, juste parce que quelqu'un vit de l'autre côté de la frontière, vous voulez le tuer. Clairement pas. Mais en même temps, voulez-vous protéger ce que vous considérez comme cette nation ? Ceci est un dilemme malheureux de l'être humain. Si vous étiez un animal, n'importe qui franchit votre frontière, entre sur votre territoire, vous le tuez. D'accord ? Mais ceci est le dilemme d'être humain. Quelqu'un franchit votre frontière, vous... Vous devez peut-être le tuer, mais vous ne voulez pas vraiment le tuer. C'est la difficulté d'être humain. Cette difficulté doit toujours être présente chez un être humain. Si cette difficulté disparaît, vous allez devenir un animal. Cette difficulté doit exister en nous. Mais malgré ça, agir de façon résolue pour le bien-être global d'une nation doit arriver. La raison pour laquelle je parle de nation, c'est que, pour moi, une nation n'est pas une entité politique. Une nation n'est pas mon nationalisme. Je n'appartiens pas à cela. Pour moi, la nation est le plus grand nombre de gens dont on peut s'occuper en ce moment. Si on veut apporter du bien-être, on ne peut pas s'occuper de la planète. Allô ? On ne peut pas s'occuper de toute la planète, juste comme ça. On n'a pas les moyens de s'occuper de la planète. La meilleure chose dont on peut s'occuper en ce moment, la plus grande entité humaine dont on peut s'occuper en ce moment, c'est la nation. Si on descend, il peut y avoir des états, il peut y avoir des religions, il peut y avoir des castes et des croyances et des tas de choses. N'allons pas vers là. On s'occupe de la nation parce que c'est le plus grand segment de l'humanité dont on peut s'occuper en ce moment. C'est dans ce contexte que la souveraineté de la nation acquiert une importance capitale. Eh bien, ce qui doit être fait, doit être fait. Mais ça doit nous faire mal au cœur. Même quand on cause du dommage à quelqu'un qui est une menace pour nous, ça doit nous faire mal au cœur. Autrement, on va perdre notre humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada